Bonsoir à tous, donc là c'est la mi-temps de notre Olympique de Marseille qui joue contre la GEOCR au Vélodrome qui a l'occasion suite à la défaite du PSG de revenir à 5 points du PSG, de distancer de 4 points le RAC Club de Lens et là sur ce débrief et l'analyse de la première mi-temps, il y a des choses à dire On va d'abord, je vais vous rappeler d'abord la composition officielle avec une petite information de dernière minute Donc, composition officielle, Paolo Lopez, Colasignac, Gigo, Mbemba, Piston, Kloss et Caboret Verretou et Rongier au milieu, Association Sanchez-Vitinha et Sengizender en hélié droit Sur le banc, on a Bailly, Balerdi, Blanco, Enmaz, Kendouzi et Simon, Payet et Tavares Absent, on a Arit Eonaï, absent de longue durée Arit qui est en pleine rééducation Qui a assisté à l'entraînement avant ce match de ce soir Mais qui ne reviendra que la saison prochaine Pareil pour Unai Et le forfait de dernière minute Que j'étais mieux courant seulement quand Prime Video a montré l'image de la tribune présidentielle Où Malinowski est en tribune Oui, forfait de dernière minute Malinowski est en tribune Il était dans le groupe Il est annoncé dans différentes compositions probables Et au final, il ne débute pas Il est en tribune Est-ce que moi j'avais vu au départ que Simon était en tribune Pour un choix du coach Que Malinowski allait démarrer sur le banc Finalement, c'est l'inverse Simon est bien là Et Malinowski est en tribune Est-ce que c'est un choix du coach De se séparer de Malinowski pour cette rencontre Est-ce qu'il a reçu un coup à l'entraînement avant la rencontre Du coup, il a été mis en tribune On ne sait pas Est-ce qu'on le saura ? Je n'en sais rien Est-ce que Prime Video va lui poser la question ? On ne sait pas Mais en tout cas, je me pose vraiment la question Malinowski, pourquoi est en tribune ? L'analyse de la première mi-temps Il y a des choses à dire à la pause de ce match 30, allez, 30, 31 minutes Où l'OM fait de très belles choses Des gestes techniques Des tentatives Des passes Ça se construit Il y a des comptes Ça s'enchaîne Il n'y a que des belles choses Il y a des erreurs techniques Mais vraiment très peu L'OM est en action Franchement, je suis stupéfait Par ce que l'OM fait sur les 30, 31 premières minutes L'OM assomme Auxerre Auxerre n'y arrive pas Beaucoup de joueurs au sol Parce que l'OM surclasse Auxerre Malheureusement L'OM baisse du pied Commence à descendre Commence à moins attaquer À moins être bon offensivement À être fébri défensivement Mais Auxerre en profite Malgré que l'OM ait fait 30 minutes Quasiment une demi-heure Avec des tentatives réguliers Beaucoup de comptes De la détermination De l'envie Mais malheureusement L'efficacité n'est pas là Ben Auxerre à la 32ème minute Fait du Aoulou Le milieu de terrain du Strasbourg Qui avait permis à Strasbourg De prendre un point en vélodrome Il y a quelques semaines de sort Permet à Auxerre À la 32ème minute D'ouvrir Ou 33ème D'ouvrir le score Pour de la JOCR Malgré ça C'est devenu encore Un tout petit peu fragile Pendant 5 minutes environ Mais l'OM Serait 5-10 dernières minutes Avant la pause Et avec une minute De temps additionnel L'OM ne lâche rien Continue à enchaîner Continue à faire des contres À dominer Parce qu'après Je vous parlais des stats L'OM domine Mais les tentatives Sont toujours réguliers Comme pendant les 30 premières minutes Mais malheureusement L'efficacité n'est toujours pas là L'OM est menée 1-0 au vélodrome À la mi-temps Contre Auxerre Les statistiques On a 13 tirs cadrés Contre 4 On a malheureusement 0 tirs cadrés Contre 1 d'Auxerre Et 75% de possession Contre Auxerre Il n'y en a que 25 Donc on domine On a certes Que le plus scandaleux C'est qu'on a tiré 13 voix au but Lors de sa première mi-temps Mais comme l'efficacité N'est pas là On ne peut pas avoir Des tirs cadrés Donc le problème Et qu'il faut changer En deuxième mi-temps C'est de récupérer Les tirs cadrés On a trié 13 fois On n'a aucun tir cadré Ça c'est pas normal Quand ça s'appelle l'OM On doit avoir au moins Une dizaine de tirs cadrés On a 13 tirs à 4 On a 75% de possession Sur seulement 25 Et si on prend en compte Les 30 premières minutes L'OM a globalement Dominé toute la première mi-temps Là le match va reprendre J'attends une vive réaction De l'OM Une vive détermination Et là si on veut Creuser l'écart Avec Lance Si on veut Potentiellement croire au titre Même si c'est notre Deuxième objectif Et le plus important C'est la deuxième place Il va falloir laisser Nos tripes sur le terrain Et gagner ce match Absolument Là les joueurs Sont de retour Sur le couloir Tu dors Et sur le banc Il doit avoir un changement À la mi-temps Je vous dirai quoi Dans le débrief Après la rencontre Maintenant j'attends Une vive réaction De la part de l'OM